Je voudrais débuter par une scène qui nous effraie tous, le cimetière. Savez-vous que c'est moins cher d'acheter sa concession maintenant ? En ce cas, pourquoi ne pas encore l'avoir fait ? Je sais pourquoi. Nous craignons de songer à la mort. Nous croyons superstitieusement que si nous achetons la concession, nous nous en servirons rapidement. Nous faisons de notre mieux pour repousser l'échéance. Je voudrais commencer par une scène pour aborder le sujet ce matin. Nous sommes le dimanche de la résurrection. Je voudrais m'attacher à comprendre pourquoi Jésus est ressuscité et j'amorcerai par quelques réflexions. Je crois que le plus beau cadeau que Dieu ait fait à l'homme est le don de la vie. Nous sommes tous d'accord pour éter et le fait que lorsque le Seigneur a insufflé à l'homme le souffle de vie dans Genèse chapitre 2, c'était le plus grand cadeau qu'il nous ait fait. Il nous a donné la vie. Or, voici le paradoxe. Le plus grand cadeau que Dieu ait fait à l'homme, après cela, le deuxième plus grand cadeau, est le cadeau de la mort. C'est ce que j'appelle un paradoxe. Le plus grand cadeau qu'il nous ait fait est la vie et le deuxième plus grand cadeau est quoi ? La mort. Vous délibérez peut-être pourquoi. Pour la raison que l'homme a perdu la vie que Dieu lui avait donnée et le seul moyen de la retrouver est la mort. La troisième déclaration capitale est tirée du livre de Jean chapitre 10. Au verset 18, Jésus articule ces mots. « Personne ne me lote, personne ne me tue, dit-il, mais je la donne de moi-même, de ma propre volonté, de mon plein gré. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre, de la tombe. Tel est l'ordre ou la promesse que j'ai reçue de mon Père. » Ce qui est primordial ici, c'est de toujours se rappeler que Jésus-Christ a beaucoup parlé du sujet de la mort, mais qu'il ne s'y est jamais arrêté. Il s'est toujours assuré d'ajouter la dernière phrase qui est « le retour ». C'est ce retour qui est difficile pour tous les habitants de la terre. Noël est célébré comme la naissance de Jésus. Seulement, ce n'est pas grand-chose, à part bien sûr le fait qu'il s'est incarné. Vous et moi sommes nés, tout le monde naît, même s'il est né par une manifestation spirituelle. Le fait que Jésus ait vécu n'est pas réellement la question majeure, car nous vivons tous, ni le fait qu'il soit mort, même s'il est mort pour toute l'humanité, car nous ferons tous l'expérience de la mort. Mais la seule chose qu'il a faite, et que nous ne pouvons pas revendiquer, est qu'il a promis de revenir. Voici quelque chose dont il faut se souvenir. Le calvaire a rendu la résurrection inévitable. La mort de Jésus a rendu la résurrection de Jésus inévitable. Avant, je craignais la mort, et étant né dans la ville de Bain, on avait une bonne raison d'avoir peur. En effet, quand on marchait sur une tombe, il fallait cracher sur son doigt et le tenir dans le vent jusqu'à ce qu'il sèche. Quand on marchait sur une tombe, les gens disaient que nos pieds allaient pourrir. J'étais si effrayé par la mort que lorsque j'assistais à un enterrement, je courais voir l'orchestre pour m'éloigner du corbillard. La peur de la mort fait partie de notre culture. Pourtant, c'est la mort qui a rendu la résurrection incontournable. Voici quelques points qui rendront les choses un peu plus claires. Premièrement, la résurrection de Jésus est la plus grande preuve que le péché de l'homme a été résolu. Je vais le prouver aujourd'hui. Si Jésus n'était pas ressuscité des morts, le problème du péché n'aurait pas été résolu. Nous allons aller dans les profondeurs de la parole ce matin. Prêtez attention. Si vous assimilez cela, vous deviendrez vous-même un bon enseignant. Deuxièmement, la résurrection de Jésus était la plus grande promesse pour une espérance au-delà de la tombe. S'il n'était pas revenu de la tombe, nous n'aurions pas eu cette espérance. Troisième point, très simple. La résurrection de Jésus est la plus grande preuve que la mort a perdu son pouvoir. La mort est très puissante. Si l'un de vos proches est mort, surtout si vous êtes allé le voir pendant ce qu'on appelle la semaine, vous le voyez allongé dans le cercueil et il a l'air d'être encore là, mais il ne vous cause pas. Quelquefois, vous vous adressez à eux, vous les touchez et vous pleurez sur eux, mais ils ne réagissent pas. La mort a tellement de pouvoir qu'elle s'assure de leur mutisme. Toutefois, la résurrection de Jésus est la preuve que le pouvoir que la mort avait sur votre maman, votre papa, votre cousin, votre mari, votre femme, votre enfant a été brisé. Certaines personnes ne croient pas que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Je peux vous trouver de nombreux versets pour vous montrer où il a été prophétisé, qu'il ressusciterait d'entre les morts. Cela dit, vous verrez toute la journée sur CNN, National Geographic, NBC, ABC, Fox Network et tous les autres réseaux des débats sur la crédibilité de sa résurrection. Les hommes ont le droit de spéculer. Or, il y a un problème avec Jésus qu'on ne saisit pas. Il a tout prédit avant que cela ne se produise, pour la raison qu'il vivait une prophétie. Il était en fait une manifestation prophétique. Voici ce qu'énonce la Bible au sujet du Messie à venir. Il s'agit d'une prophétie faite par Esaïe qui, au chapitre 53, a prophétisé au sujet de l'homme de douleur. C'est dans ce chapitre que nous lisons qu'il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. On se demande si Esaïe a appareillement prophétisé la résurrection du Messie. Lisons ce passage. Esaïe, chapitre 53, verset 10. Il a pu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospèrera entre ses mains. Cela signifie que même s'il est mort, il se relèvera pour voir sa descendance. C'est une prophétie de la résurrection et l'œuvre de l'Éternel prospèrera entre ses mains. Verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Il reviendra. Lorsque Jésus a fait connaître aux disciples, deux mille ans plus tard, « Regardez, j'ai reçu cet ordre de mon Père », il faisait allusion à cette déclaration ici même. « Dieu m'a promis que si je donne ma vie, je verrai encore les fils que je porterai. Je reviendrai les voir. Je suis convaincu que si je meurs, je reviendrai. » C'est comme ça que nous savons que Jésus savait qu'il était le Christ. « Je reviendrai. » On ne prend pas le risque de mourir en espérant revenir. Il l'a répété maintes et maintes fois. Matthieu 16, verset 21. Cela se passe des centaines d'années plus tard, après Esaïe. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il alla à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort. Il leur fait savoir « On va me tuer » et qu'il ressuscita le troisième jour. « Je ressusciterai, » dit-il. C'est cette partie qui prouve qu'il était le Messie. Jésus n'a cessé de le répéter « Ils vont me tuer » et « Je reviendrai ». Ils vont me tuer et trois jours plus tard, il l'a même chronométré. Trois jours plus tard, « Je reviendrai ». La résurrection est la confirmation de sa position de Christ. Il était le Christ. Il était le plus grand de tous les êtres humains. Matthieu, chapitre 28, verset 1. Verset 5 Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. C'est crucial. L'ange soutient. Ce n'est pas nous qui disons cela, c'est lui qui vous l'a dit. Cela le distingue de tous les autres. Lisons la déclaration suivante. « Venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. L'ange dit « Allez ». C'est Jésus-Christ accomplissant la parole de Dieu. Tout ce que les prophéties annoncent de lui dans la Bible, il les a accomplies jusqu'à la plus grande d'entre elles, la résurrection. Prenons Matthieu 16, verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de César et de Philippe, demanda à ses disciples « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ? C'est le cœur de mon message. Ne le ratez pas. Je me devais de vous présenter cette question. Vous devez cerner pourquoi elle est si fondamentale. Platon, Socrate et Aristote sont les plus grands philosophes grecs de l'Histoire. Ils nous influencent encore actuellement. À dire vrai, les Bahamas sont dirigés par Platon et Socrate. Les États-Unis sont dirigés par Platon et Socrate. C'est Platon et Socrate qui ont inventé l'idée de « Démocrata », un mot grec. « Démocrata » est le mot grec inventé par les philosophes grecs dans leur débat sur la gouvernance et le gouvernement. Ainsi, tous les pays démocratiques sont gouvernés par la mentalité grecque. Aristote, Socrate et Platon discutent également des royaumes. Et si vous lisez leurs écrits, ce que j'ai fait à l'université, vous serez intrigués par le fait qu'ils étudient les royaumes. Et il y en avait de nombreux avant les Grecs. Les Grecs avaient un royaume. Ces philosophes ont étudié comment gouverner efficacement, d'où ils ont inventé l'idée de « Démocrata ». L'une des choses qu'ils ont étudiées est la façon dont les rois gouvernent. Voici ce qu'ils ont découvert. Prêtez l'oreille, sinon la Bible n'aura plus aucun sens pour vous. Ils ont découvert qu'un roi gouvernait à l'inverse de la démocratie. Par exemple, dans la démocratie, le peuple vote pour le chef et ensuite le chef choisit un cabinet. Après, le cabinet conseille le chef. C'est ça la démocratie. Dans un royaume, c'est l'inverse. Dans un royaume, le roi vote pour les citoyens. Christ a verbalisé. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Dans un royaume, le roi choisit les citoyens. Deuxièmement, dans un royaume, le roi choisit son cabinet et le cabinet est choisi pour ne pas conseiller le roi. Le cabinet est choisi pour exécuter la volonté du roi dans le royaume. Son travail consiste à prendre les désirs du roi, à les traduire en législation et à en faire des lois dans le royaume. Le peuple obéit donc à l'esprit du roi par l'intermédiaire de ce groupe appelé le cabinet. Les Romains ont mis en œuvre l'idée des Grecs et ce groupe s'appelait le Sénat. Le Sénat de Rome était le groupe du roi ou de l'empereur César qui appliquait la volonté de l'empereur dans tout le royaume. Voilà pourquoi Rome était un royaume. Lorsque Platon et Aristote ont débattu de cette question du groupe que le roi désignait pour instaurer sa volonté, ils ont inventé un mot pour désigner ce groupe. Les Grecs existaient avant les Romains en tant qu'empires. Les Romains ont dès lors volé toutes les idées grecques et ont rendu Rome puissante. Le mot inventé par les Grecs pour décrire le groupe choisi par le roi est un mot grec que je vous donne exactement. Ekklesia E-K-K-L-E-K-K-L-E-S-I-A Ekklesia C'est un mot grec inventé par les Grecs. Le mot Ekklesia est intéressant quand on le traduit en français, c'est E-G-L-I-S-E Qu'est-ce que ça donne ? E-G-L-I-S-I-A Respirez profondément. Ekklesia n'est pas un groupe religieux, c'est une agence politique d'un roi, c'est l'État. Voici pourquoi cette question qu'ils posent aux disciples est de conséquence. La seule personne à pouvoir nommer une Ekklesia est le roi. Un prophète ne peut pas avoir d'Ekklesia, un sacrificateur ne peut pas avoir d'Ekklesia, un enseignant ne peut pas avoir d'Ekklesia. Seul un roi peut avoir une Ekklesia. Jésus est au trois quarts de son ministère de trois ans et s'apprête à tirer sa révérence. Il a considérablement travaillé avec ses gens. Il leur a enseigné le royaume, le royaume, le royaume, le royaume, le royaume, le royaume. Il voit que son temps est compté. Je dois m'assurer qu'avant de partir, j'établisse mon gouvernement. Alors, il se tourne vers eux et les interroge. Qui dit-on que je suis ? Qui dit-on que je suis ? Ce que je suis détermine ce que je suis capable de faire. Voilà pourquoi les musulmans appellent Jésus dans le Coran un prophète, ce qui le prive automatiquement d'un royaume. Les hindous appellent Jésus un enseignant de la sagesse, ce qui le prive automatiquement d'un royaume. Les bouddhistes considèrent Jésus comme un sage, ce qui le prive automatiquement d'un royaume. C'est pour cela que toutes les générations de l'histoire ont eu affaire à Jésus et ont dû l'identifier. Chaque génération l'a fait et le nom qu'on lui donne, lui donne le droit de revendiquer certaines choses. S'il n'est qu'un homme bon, il ne peut pas vraiment nous aider vu que tout le monde essaie d'être bon. S'il n'est qu'un sage, notre professeur à l'université l'est aussi, seulement il ne peut pas nous aider. Sa question est de ce fait fondamental. Matthieu 16, verset 13 Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, Césarée était comme les villes de villégiature qui ont été construites par César en son propre honneur, sur la plage de la Méditerranée. Nous y sommes déjà allés, c'est une belle région. L'océan autour de l'île ressemble exactement au Bahamas. Les plages sont magnifiques, blanchées belles dans cette région de Césarée. Jésus criait dans cette région où se situe le centre de villégiature que le roi possède, tout comme Atlantis au Bahamas, une région splendide. L'Empereur l'a conçu comme l'un des avant-postes où il allait passer ses vacances. Christ voit toute sa puissance, toute la splendeur de Césarée. Il s'assoit avec ses disciples lors d'une réunion et s'enquiert. Qui dit-on que je suis ? Je veux m'en assurer avant de partir. Examinez les réponses, car chacune d'elles le disqualifie. Verset 14 Il répond dire Les uns disent que tu es qui ? Jean le Baptiste Que tu n'es qu'un prophète dans le désert Il se lamente Je ne peux rien entreprendre avec ce titre Si je ne suis qu'un prophète, je ne peux pas démarrer cette chose Les autres, Elie Encore un prophète ? D'autres disent que tu es quoi ? Jérémie Qui est encore une fois un prophète Il n'est pas qualifié pour avoir un royaume ou une ecclésia Ou l'un des prophètes Il est totalement disqualifié Au verset suivant, il se tourne vers eux et lâche Et vous, leur dit-il C'est le point décisif Si vous vous trompez, c'en est fini pour moi Ma classe aura échoué Mon école n'aura pas produit d'élèves qui m'intéressent Qui dites-vous que je suis ? Quelle est votre conclusion à mon sujet ? Je marche sur l'eau Je parle aux arbres Je parle aux poissons Je chasse les démons Je purifie les lépreux Je ressuscite les morts Je nourris 5000 personnes avec seulement quelques pains et quelques poissons J'ai fait des choses ici J'ai pardonné les péchés sur le champ Vous savez tous à quel point c'est puissant A l'époque, le seul moyen de se faire pardonner ses péchés Était d'aller à Jérusalem une fois par an avec un agneau Lui l'a fait sur place, dans le village même Il a annoncé Je suis le temple, l'agneau et le sang Faisons-le ici même Mon fils, tes péchés sont pardonnés Et tu n'as pas besoin d'aller à Jérusalem C'est la raison de la haine de ses adversaires envers lui Ils ont clamé que seul Dieu pouvait pardonner les péchés Il a corroboré Oui, vous avez raison Et c'est exactement ce que je suis Il leur avouait ouvertement Le fait que je sois Dieu Me permet de pardonner les péchés Je suis Dieu Et je pardonne les péchés Ici même, dans ce village Qui dites-vous que je suis ? Ils ne le savaient pas Ils ne le savaient pas Ils n'en avaient toujours pas reçu la révélation Pierre, Simon-Pierre Ce mot est important Pierre Ce n'était pas son origine Il s'appelait Simon Jésus l'a appelé Pierre Le mot Pierre est déterminant ici Étant donné qu'un grand nombre confondent les choses Simon-Pierre répondit Tu es le Christ Le fils du Dieu vivant N'oubliez pas Qu'il y a eu un tas de Christ Avant et après Jésus C'est d'ailleurs Pour cela qu'il y a tant de religions Chaque religion est fondée Par quelqu'un qui affirme Qu'il y avait un Christ Mahomet croyait qu'il était un Christ Bouddha était un type de Christ Pour les Asiatiques Cependant Remarquez que Pierre n'a pas formulé Tu es l'un des Christ Qu'a-t-il dit ? Tu es le Christ Lequel ? Le fils du Dieu vivant Il y a une palanquée de Dieu Mais ils sont tous morts Cette déclaration est la clé de la puissance de la résurrection Tu es le Christ Le fils du Dieu vivant Jésus lui a fait savoir En vérité Tu ne le savais pas Voici ses mots exacts Verset 17 Tu es heureux Tu devrais être heureux Pierre Heureux es-tu mon fils Pierre Car tu es Simon Fils de Jonah C'est ton père Ton père est Jonah Jonah a un gosse intelligent Il a tout capté Jésus est enthousiaste à propos de Pierre Enfin Quelqu'un qui a pigé Toutefois Aussitôt il ajoute Ne t'en attribue pas le mérite Tu ne connaissais pas cette réponse Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela Mais c'est mon père qui est dans les cieux Cela t'a été révélé par le ciel lui-même Tu es le Christ Tu es le Christ Puis Jésus fait une déclaration politique au verset 18 Et moi je te dis que tu es Pierre Et que sur cette pierre je bâtirai mon Ecclesia Église Il emploie le mot grec dans un gouvernement de royaume Qui est un groupe de personnes nommées par le roi Pour exécuter sa volonté sur le territoire du roi Nous l'avons traduit par église L'église n'est pas un groupe religieux Je sais ce qu'on nous a enseigné Car lorsque j'étais assis dans ma classe à l'université Que je lisais la langue originale Je me suis mis en colère contre la religion Étant donné qu'elle m'avait mal enseigné Voilà pourquoi l'église a été mise au pied du mur Et séparée de certains secteurs du pays Dites à l'église de ne pas s'en mêler C'est l'affaire du gouvernement Mais l'église est le gouvernement Je tente de vous faire comprendre ceci En Amérique ils ont des problèmes Puisqu'ils proclament qu'il y a une séparation Entre l'église et l'état Le mot église est synonyme d'état Je pense que ce qu'il devrait dire honnêtement est ceci On peut séparer l'état terrestre de l'état céleste C'est la meilleure description Cela dit, ce sont tous deux des états Je vais vous donner un exemple de la façon dont cela fonctionne Jésus-Christ n'est pas un homme religieux, rappelez-vous Il n'est pas un prophète ou quoi que ce soit Il est le Messie Savez-vous qui l'a fait arrêter ? Quand il a été appréhendé Il ne l'a pas été par le gouvernement romain Mais par les gardes religieux du temple La mauvaise police Si vous n'êtes pas qualifié pour me coffrer C'est une arrestation illégale Si j'étais un religieux Vous pourriez envoyer vos soldats religieux Pour m'embarquer dans mes vêtements religieux Et m'emmener devant votre tribunal religieux Ils ont épinglé Jésus Et l'ont emmené non pas au gouvernement Mais chez le souverain sacrificateur C'est un autre centre religieux Le souverain sacrificateur a convoqué le conseil du Sanhedrin C'est un groupe religieux Ils ont fait entrer le roi dans le mauvais tribunal Le voilà donc là Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Jésus n'a pas réagi à leur interrogatoire ? Mauvaise salle d'audience Ils lui ont crié dessus Ils l'ont giflé Lui ont craché dessus Ils l'ont injurié Il n'a pas émis un son Pourquoi ? Vous êtes tous illégaux Je ne parlerai à aucun de vous Si je le faisais Je vous donnerai de la légitimité Vous n'êtes pas crédible Ce n'est pas la bonne salle d'audience Je vais me taire Je ne vais même pas daigner vous répondre Mauvais juge Mauvais jury Mauvaise police Je suis un politicien Pas un religieux Vous ne m'impressionnez pas avec vos gardes d'église Il n'a pas dit un mot Le souverain sacrificateur s'est alors mis en colère Emmenez-le à Pilate Jésus devient très emballé Pilate était gouverneur de la région romaine de Palestine Où il était responsable de la colonie A présent, il va pouvoir dialoguer avec Ecclésia Lorsqu'il se présente devant Pilate Observez les paroles de celui-ci Pilate n'a jamais prononcé les mots suivants Es-tu un prophète ? Il sait que s'il en était un Il ne se tiendrait pas devant lui Discernez l'affaire qui se passe ici La question de Pilate est Es-tu roi ? Parce que vois-tu Je ne traite qu'avec des politiciens Es-tu roi ? Jésus riposte Tu as raison de préciser que je suis roi C'est pour cela que je suis né Pilate se redresse Nous avons un tribunal différent ici Cet homme est un homme dangereux Ce n'est pas un prophète C'est un politicien Jésus se met alors à bavarder Il est désormais dans le bon tribunal Pilate lance Sais-tu que j'ai le pouvoir de t'ôter la vie Si je le veux ? Je porte l'anneau de César Je peux te tuer ou te laisser en vie Jésus était tout heureux Il est enfin dans la bonne pièce Jésus éclaire Pilate dans Jean 19 verset 11 Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir S'il ne t'avait été donné d'en haut Par mon gouvernement Puis il prévient Pilate en précisant Si mon royaume était de ce monde Les serviteurs auraient combattu pour moi Afin que je ne fusse pas livré aux juifs Mais maintenant mon royaume n'est point d'ici bas Jean 18, 36 Je me sers de toi pour me tuer Tais-toi et fais ton taf Louez Dieu car c'est un roi qui parle Alléluia C'était la bonne salle d'audience Cette question Qui suis-je ? Est le fondement de tout Si je ne suis qu'un prophète comme Mahomet Je ne suis rien Je ne peux pas vous aider Si je ne suis qu'un faiseur de miracles Je ne suis pas qualifié pour avoir un royaume Si je ne suis qu'un enseignant Comme l'un des grands enseignants de l'histoire Tel que Bouddha Mahomet a hélé ses laciers Ou tous les gens que vous avez Si je ne suis que l'un d'eux Je ne peux pas vous aider C'est la raison pour laquelle je suis si frustré Que nous ayons pris Jésus Et l'ayons réduit au christianisme Le christianisme n'est qu'une des quatre grandes religions Comment osez-vous mettre Jésus Dans la catégorie de Bouddha De Mahomet De Confucius Et les mettre en concurrence C'est lui qui les a créés Malheureusement La religion a dilué le Christ Et on a fait un prophète Et s'il n'est qu'un prophète Nous sommes tous impuissants Il a dit Pierre Sur cette déclaration Et quelle déclaration Tu es le Christ Je bâtirai mon ecclésia Voici la partie la plus captivante Et les portes du séjour des morts Ne prévaudront point Qu'entre elles Matthieu 16, 18 Elles ne pourront pas neutraliser Vaincre Entraver Résister à mon ecclésia Quelle déclaration puissante Ces choses sont vitales Et c'est là que les catholiques Commencent à avoir des problèmes Si vous êtes catholique Je connais vos antécédents J'étudie le catholicisme Et je sais d'où vient votre théologie Dans ce verset L'orientation catholique ici en théologie Est que Christ parlait à Pierre Seulement Il ne parlait pas de Pierre Voici le mot grec pour Pierre Petros Le mot Petros Est le mot grec qui exprime Petit caillou Petite pierre L'autre mot qu'il utilise pour rocher Est le mot Petra C'est un mot distinct en grec Qui signifie rocher ou montagne Nous avons deux mots dissemblables Adoptés ici Si vous lisiez ceci dans la langue originale Voici comment cela se lirait Simon, tu es une pierre Et sur ce rocher Je bâtirai mon église C'est de cette manière Que cela se lirait dans la langue originale Voilà pourquoi Les gens ont des problèmes Avec la traduction Notez que les deux mots sont les mêmes Simon, tu es un rocher Et sur ce rocher Je bâtirai mon église Si on lit cela Sans connaître le contraste Entre les deux rochers On s'imaginera alors Qu'il a bâti l'églésia sur pierre Or, ce sont deux mots différents Allez, évêque catholique Dites la vérité aux gens Sur ces deux mots Écrivez-moi des lettres Si vous le voulez Ce sont deux mots Complètement différents L'un signifie un caillou Ou une pierre Et l'autre Une grande montagne Il dit Pierre Tu es sûrement un petit rocher Mais c'est sur le grand rocher Que tu as mentionné Que je vais ériger Mon organisme gouvernemental Dites à votre voisin Tu es assis à côté De l'un des membres du personnel Pourquoi est-ce primordial De l'avoir à l'esprit ? Plusieurs autour de vous Ne vous aiment pas S'ils devaient voter pour qui entre Vous ne feriez pas partie du lot Dieu merci Le roi vous a choisi lui-même Allez, glorifiez-le Il vous a nommé Dit-il Alors Il fait mention de ce grand rocher Tu es le Christ N'oubliez pas que le rocher Veut dire la fondation La fondation sur laquelle Je vais bâtir mon cabinet Est le fait que je suis roi Puisque je suis qualifié Le mot Christ Est le mot Christos Qui provient en réalité Du lexique grec Christos signifie roi d'Israël Christ signifie roi Ouin Il parle de curieux Souverain Quand Pierre s'exclame Tu es le Christos Pas un Christos Mais le Christos Il dit Tu es au-dessus de tous les autres Jésus s'extasie Ah c'est ça Sur cela Je vais bâtir mon pays Mon gouvernement Mon autorité sur terre Et je vais te choisir Pour être dans mon cabinet Parlons un peu des cabinets Dans les royaumes On ne conseille pas le roi En démocratie On peut s'asseoir Dans le cabinet du premier ministre A se disputer tous Pour le convaincre De changer d'avis Dans le royaume Il n'y a pas de discussion On se présente au travail Juste pour satisfaire des ordres Vous et moi Représentant le gouvernement du ciel Nous ne conseillons pas Jésus Il nous commande Il a déclaré Si vous m'aimez Vous ferez ce que je vous dis Je suis roi Les rois ne reçoivent pas de conseils Ils donnent des conseils Voulez-vous entendre comment Jésus parlait ? Il s'exprimait d'une manière étrange Vous avez appris qu'il a été dit Tu ne commettras point d'adultère Mais moi Je vous dis que quiconque regarde une femme Pour la convoiter A déjà commis un adultère Avec elle dans son cœur Matthieu 5, verset 27 Repentez-vous immédiatement Dit-il C'est le roi qui parle Il a le droit de formuler Je vous dis Je sais de quoi vous parlez tous Mais je vous dis C'est le roi qui parle N'allez pas voir Jésus Pour lui donner vos recommandations Présentez-vous à lui Pour recevoir des instructions C'est ça une ecclésia Chaque fois que vous voyez Ce qu'on appelle l'église Débattre de problèmes Que Christ a déjà résolus Ce n'est pas l'église Que tu travailles pour une entreprise Ou que tu travailles dans le gouvernement Lorsque tu te retrouves Dans une salle de réunion Et que tu dois prendre des décisions Si tu représentes le royaume de Dieu Tu n'es pas à vendre C'est là que tantôt On s'interroge Pourquoi les organisations se brisent Et se désintègrent Parce que quelqu'un Est si attaché à ses convictions Qu'il viole ce que nous appelons La responsabilité collective Même si je ne suis pas d'accord Je vais faire semblant d'être d'accord Dans le royaume On ne fait pas ça On dit Je vais quitter cette organisation Si c'est ce que vous faites C'est ce que tu dois préconiser Pourquoi ? Parce que Je ne suis pas venu Pour plaire à tout le monde Je rends compte A une autorité supérieure En réalité Toi et moi Ne travaillons que pour l'audience D'un seul Il y a 22 ans de cela J'ai fait un rêve Une nuit Et je me suis réveillé en sueur Je transpirais Et j'avais si peur Je me suis vu sur scène Et je jouais Je parlais et chantais Et la salle était remplie De milliers de personnes Je n'oublierai jamais ce rêve Quand j'ai fini Tout le monde s'est levé Et s'est mis à m'applaudir Tout le monde était debout Et criait leur appréciation Je me sentais tellement transporté Si fier Soudainement J'ai jeté un coup d'œil Vers le bas Au premier rang Et il y avait un homme assis La tête dans ses genoux En pleurs Je me souviens de l'avoir scruté Et ma réponse fut Comment osse-t-il ne pas se lever Pour m'ovationner Moi qui suis si bon Tout le monde a reconnu A quel point je l'étais pourtant Qui est ce membre ingrat Dans cette audience Et je l'ai regardé de haut Sur cette scène Tout le monde criait Batter des mains pour moi Et cette personne était là Au premier rang En train de pleurnicher Je me suis obstiné À la dévisager Je craignais de descendre Soudain Je l'ai questionné Monsieur Quel est le problème ? Quand il a levé les yeux C'était Jésus J'ai pleuré Toute la nuit Je ne suis plus retourné dormir J'ai entendu ces mots Si je ne me lève pas Tu es un échec Jésus nous a confié Je fais toujours Ce qui est agréable À mon père Jean 8, 29 Et toi Que fais-tu ? Toutes les filles Ont des rapports sexuels À l'école Et tout le monde Les félicite En louant Combien elles sont douées Avec les garçons Mais toi Tu crois en Jésus Il est ton roi Et il t'encourage Garde ta virginité Jusqu'au mariage Même si tout le monde Acclame les autres filles Christ tape des mains Pour toi C'est ma fille Préserve-toi ma fille Préserve-toi C'est ma fille Ne recherche Que les applaudissements De Jésus Car personne d'autre Ne va te sauver Ni t'aider Avec tes péchés Alléluia Matthieu 16 Verset 19 Je te donnerai Les clés du royaume Des cieux C'est la déclaration suivante Je vais bâtir Mon ecclésia Sur le fait Que je suis roi Et je vais donner À mon ecclésia Quoi ? Les clés du royaume Le royaume Signifie Le gouvernement Du pays Je vais donner À l'ecclésia Un accès Au gouvernement Tout ce qu'il lit Sur la terre Le gouvernement Le lit Tout ce qu'il délie Sur la terre Le gouvernement Le délie À savoir Si le gouvernement Leur donne des instructions Et qu'ils s'en acquittent Le gouvernement Les soutiendra C'est l'administration Vous êtes-vous déjà demandé Pourquoi Jésus Assommé les disciples D'aller par tout le monde De prêcher La bonne nouvelle du royaume Pour par la suite assurer Voici je suis avec vous Tous les jours Jusqu'à la fin du monde Je vous soutiens Avec chaque instruction Que je vous ai donnée Je vais l'exécuter Pour vous Je vais vous soutenir Quand vous êtes seul Vous avez tout le gouvernement Derrière vous au ciel Je sais comment c'est parfois Pour les jeunes Vous êtes le seul A ne pas embrasser Dans le noir A l'école Pour la raison Que vous aimez Jésus Oui Je sais que vous êtes Une jeune femme Vous n'êtes pas mariée Vous avez 32 ans Et vous vous préservez Mais tout le monde Pense que vous êtes folle Y compris le gars Qui débite Qu'il vous aime Mais ne veut pas vous épouser C'est un lieu rude Et solitaire au dehors Or il atteste Que le gouvernement Vous soutient Vous n'avez pas besoin De vous vendre Pour payer votre loyer Il vous soutiendra Si vous vous engagez Envers le roi Il vous soutiendra Des fois C'est compliqué Et voici quelque chose Que j'ai appris Il y a des années De cela Vous ne serez jamais Complètement accepté Tant que vous n'aurez pas Été complètement rejeté La qualification Pour l'acceptation Et la condition Préalable du rejet Le gouvernement Vous soutiendra Il vous a donné Les clés Tout ce que vous liez Il le lira Et tout ce que vous déliez Sur terre Le gouvernement Le délira sur terre Voici pourquoi Je veux arriver Au cimetière La dernière déclaration Qu'il a faite Est celle-ci Et les portes de l'enfer Ne prévaudront point Contre ce gouvernement La résurrection prouve Que le pays de Dieu Ne peut pas être limité A la tombe Le royaume de Rome Ne peut régner sur le citoyen Qu'à la limite De la tombe Combien d'entre vous Savent que le gouvernement Des Bahamas Ne peut pas vous prélever D'impôts Après votre mort Je m'en fiche De combien de taxes Foncières vous devez Une fois que vous êtes mort Ils ne peuvent pas Venir vous chercher Pour les américains Imaginez que l'IRS Ne peut pas vous poursuivre Jusqu'au cimetière Quand vous parvenez Au cimetière Ils doivent faire halte Autrement dit Tous les gouvernements S'immobilisent au cimetière Restez avec moi Les royaumes du monde Ne peuvent régner Sur leurs citoyens Que jusqu'au cimetière De ce fait Jésus a certifié Que le royaume de Dieu Transcendra la mort Et continuera de régner Sur le citoyen Au-delà de la tombe Laissez-moi vous expliquer Ce que j'insinue Il faut tout expliquer Vu que l'ignorance Est dangereuse Le mot qu'il utilise ici Hadès Est le mot Enfer Et l'une des traductions Les plus pauvres Que vous puissiez lire De la Bible Est la version King James C'est une belle traduction Mais elle est pauvre La version King James Ne rend pas justice A de nombreux passages Et mots clés Qui causent de la confusion L'un de ces mots Est le mot Enfer Il y a trois mots Dans la Bible Pour l'enfer En anglais Ils sont tous traduits Par enfer Alors qu'ils sont tous Dissimilaires C'est le problème Par exemple Lorsque Christ dit Je bâtirai mon ecclésia Sur cette déclaration Et les portes de l'enfer Ne prévaudront pas Ce mot enfer N'a rien à voir Avec le feu Il n'a rien à voir Avec un lac Il y a trois mots Il y a trois mots Pour l'enfer Le premier Géhéna La Géhéenne Qui s'écrit G-E-H-E-2-N-E Géhéenne indique Le lieu de tourment Le deuxième mot Pour l'enfer Est le mot Cheol S-H-E-O-L Il notifie Le lac de feu Le troisième mot Pour l'enfer Dans l'écriture Est le mot Hadès H-A-D-E-S Le mot Hadès exprime La tombe Le cimetière Quand Jésus parlait Il en a choisi un Lequel a-t-il choisi ? Hadès Il parle de la tombe Il parle de la mort Regardez Mon royaume sera bâti Sur le fait Que je suis le Messie Le roi Loin de Dieu Il taquine véritablement Rome ici Il se tourne vers les disciples En notifiant Vous êtes tous victimes de Rome Vous êtes opprimés par Rome Cependant Vous serez soulagés Quand vous mourrez Puisque César Ne pourra pas vous atteindre Lorsque vous irez Au cimetière Sa domination Se termine au cimetière Christ a dû ajouter Ceci à ses disciples Je vais bâtir Mon gouvernement Sur ma royauté Et mon pays Aura de l'influence Sur cette terre Je vais gouverner Votre vie Et prendre soin De vous Mais cela ne prendra Pas fin au cimetière C'est pourquoi Paul expose Nous aimons mieux Quitter ce corps Et demeurer Auprès du Seigneur De Corinthiens 5 8 Savez-vous Qu'étant présent Dans le corps Vous n'êtes pas éloigné De lui Il est avec vous Vivant en vous Si vous quittez Votre corps Il est toujours présent En d'autres termes Que vous viviez Ou mouriez De ce côté-ci Ou de l'autre côté De la tombe Mon royaume règne Des deux côtés Pouvez-je entendre Un amen Nous sommes les seuls Sur terre A ne pas avoir D'assurance vie Nous avons Une assurance D'essai Allez Louez Dieu Pour cela Alléluia Vous percevez Des deux côtés Oh Seigneur Je viens de déclarer Quelque chose De profond Je le répète Vous touchez Des deux côtés Savez-vous Que ce n'est pas vous Qui profitez De votre assurance vie Lorsque vous êtes Dans le royaume de Dieu L'assurance vie Est également Une assurance d'essai Et effectivement Celui qui est en Christ Quand la trompette De Dieu sonnera Sera ressuscité Des morts Puisqu'il n'est jamais mort Les portes de l'enfer Ne prévaudront pas Dans le royaume de Dieu La mort ne peut pas séparer Le citoyen De la juridiction Du roi C'est pour cela Que je suis Jésus Je ne peux jamais perdre D'un côté ou de l'autre La résurrection Me procure la paix Que je vive Ou que je meurs Paul communique Que je vive Ou que je meurs J'ai la victoire Finalement La résurrection de Jésus Était la preuve Qu'il En tant que roi Avait autorité Sur la mort Il explique Mon pays Mon gouvernement Ne peut pas être stoppé Par la tombe Quand vous quitterez Ce côté-ci Vous continuerez De voir mon autorité Sur vous Par conséquent Vous pouvez mourir En paix Puisque vous ne mourrez pas Vous changez simplement Deux côtés Absent Présent Absent Présent Absent Présent Absent Présent C'est pourquoi Christ nous apporte L'espérance Quand ma mère est morte J'ai dû être conscient Qu'elle était absente Tout en étant présente Mon espérance M'a donné la paix Jésus-Christ A remporté La victoire Sur la mort Voilà pourquoi Il nous fait une promesse La voici Esaïe 53 Verset 12 C'est pourquoi Je lui donnerai sa part Avec les grands Rappelez-vous Qu'il a été enterré Dans la tombe D'un homme riche Il partagera le butin Avec les puissants A savoir Qu'il peut vous ramener La victoire Parce qu'il s'est livré Lui-même à la mort Et qu'il a été mis Au nombre des malfaiteurs Parce qu'il a porté Les péchés De beaucoup d'hommes Et qu'il a intercédé Pour les coupables Puisqu'il a fait cela Dieu divulgue Qu'il le ressuscitera Des morts La mort Est le dénominateur Commun le plus répandu De tous Tout le monde meurt Et le plus grand niveleur De tous les êtres humains Est la mort Qu'importe Qui vous estimez être Nous allons Vous enterrer La seule chose Que l'humanité Ne peut pas paralyser Repousser Ou éviter Est la mort Autant vous y préparer La mort C'est la vie à l'envers Et c'est la solution Finale De la vie Tant pis Si quelqu'un Est méchant Envers vous Il va mourir De toute façon Il suffit juste De vivre plus longtemps Que lui Tel Hitler Saddam Hussein Etc Peu importe Qui se croit dur La mort Est une solution Elle résout Le problème Ils disparaissent Pourtant La mort Est la peur ultime De l'humanité C'est pourquoi La résurrection Est si essentielle Elle annule La peur de la mort Son royaume Est au-delà De la tombe La mort N'est qu'un rendez-vous Que chaque homme Chaque femme Chaque enfant Doit respecter Il n'y a rien d'aussi permanent Que la mort Une fois que vous êtes mort Vous ne revenez pas Avant qu'il ne vienne Rien ne nous rend plus impuissant Que la mort On ne peut ramener personne On ne peut ramener personne A la vie On touche leur corps On pleure sur eux Cela ne leur fait rien du tout La seule chose Qu'on puisse faire Avec la mort Est de s'y préparer C'est pourquoi La résurrection Est si substantielle Jésus-Christ a donné sa vie Pour que vous soyez ressuscités D'entre les morts Et vous devez lui donner Votre vie en retour Pour qu'il vive en vous Et vous ressuscite D'entre les morts Voilà pourquoi Vous devez venir à Christ Non pas pour rejoindre une religion Mais pour assurer Votre résurrection La réponse de Dieu A la mort A été le vendredi saint Et son saut sur la mort A été le dimanche De la résurrection Faites bien attention A ce que je vais énoncer Je pensais que Dieu Avait créé l'homme Pour que celui-ci Devienne son expression sur terre La mort A été créée par Dieu Seulement La mort n'avait pas de pouvoir Quand Adam a péché Il a donné de la puissance A la mort Le péché donne à la mort Sa puissance Dieu avait prévenu Adam Le jour où tu mangeras Du fruit de l'arbre Tu mourras Écoutez-moi Et c'est au cœur De la résurrection La mort n'a pas été créée Par le diable Dieu a créé la mort Considérez ce verset majeur Étudions-le un instant Le jour où tu en mangeras Tu mourras Cela implique que la mort Était là Dans le jardin Quelque part Ce type appelé mort Était déjà là Dieu nous informe Tu ne l'as jamais rencontré Auparavant C'est la première fois Que je recours à ce mot C'est la première fois Que je manipule ce mot Je décris quelque chose Il y a ce type Nommé mort Il existe Adam Sois attentif Le jour où tu me désobéiras Ce type te tuera A l'heure actuelle Il ne peut pas te tuer Puisque tu n'as pas désobéi Il ne peut vivre Que si tu me désobéis Si tu ne me désobéis pas Il reste mort Ainsi La mort a été créée Morte La seule façon De donner vie A la mort Est de se rebeller Contre Dieu De pécher Le péché A donné vie A la mort Pour qu'elle puisse Tuer le pécheur La Bible indique Que l'aiguillon De la mort C'est le péché 1 Corinthiens 15, 56 S'il n'y a pas de péché La mort ne peut pas Tuer l'individu C'est la raison Pour laquelle Jésus ne pouvait pas Être conçu par un homme Puisque tous les hommes Sont pécheurs Je vais vous faire connaître Quelque chose A propos de vous Vous êtes destinés A mourir Vous êtes nés Pour mourir La mort Vous attendez Avant votre naissance Pourquoi ? Vous êtes nés Dans le péché Et le péché Donne vie A la mort Alors Pour tuer la mort Il faut se débarrasser Du péché Lorsque Jésus-Christ Est venu dans le monde La Bible relate Qu'il n'a point connu Le péché De Corinthiens 5, 21 Réalisez-vous Que Jésus-Christ Aurait encore été là Âgé de 2000 ans S'il était encore en vie La mort N'aurait jamais pu le tuer Il aurait eu 2000 ans Ce qui dénote Qu'il n'aurait jamais vieilli Vu que vos cellules meurent En raison de la présence De la mort Dans votre sang Il est venu retirer De la mort Sa puissance Quelle est la puissance De la mort ? Le péché Le problème de la mort C'est que Jésus N'en a pas Ce dernier dévoile Pour que je t'empêche De mourir Je dois t'enlever Ce qui donne à la mort Sa puissance Celui qui n'a point connu Le péché Il l'a fait devenir Péché pour nous Et l'éternel A fait retomber sur lui L'iniquité de nous tous Par un seul homme Le péché est entré Dans le monde Et par le péché La mort Par un seul Homme Alléluia Alléluia Il a porté Notre péché Cela notifie Que le calvaire Golgotha Le vendredi saint Annule le droit De la mort A vous garder mort Pas étonnant Qu'il se soit tenu là Devant Marie Quand elle a exprimé Dans Jean 11 21 Si tu eusses été ici Mon frère Ne serait pas mort Et Christ a garanti Mais de quoi tu parles Je suis la résurrection Et la vie Femme Je suis venu Tuer la chose Qui l'a tuée Je te le dis Marie Lazare Ressuscitera Faites attention Faites attention Marie réplique Je sais Mais cela se réalisera Plus tard Il a riposté Non Cette réalisation Est ici Avec toi Gloire Alléluia Écoute Celui qui a tué Lazare Ne peut pas me tuer Puisqu'il n'y a pas De péché en moi Et je peux lui ordonner De laisser Lazare Partir immédiatement Car il n'y a pas De péché en moi Donc J'ai autorité Sur lui Lazare Sort Oh gloire Il y a deux jours Il a retiré de toi Ce qui donnait à la mort Le droit De te tuer La mort A été rendue Non pas inexistante Mais impuissante Allez Louez-le La mort Existe toujours Mais elle n'a plus De puissance C'est pourquoi La Bible stipule Dans 1 Thessaloniciens 4 Verset 16 Car le Seigneur lui-même A un signal donné A la voix d'un archange Et au son de la trompette De Dieu Descendra du ciel Et les morts En Christ Ressusciteront Premièrement Cela veut dire Que Dieu va crier Viens Et la mort Objectera Non 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 Où vas-tu ? Vous vous retournerez Et le temps serez Tu n'as pas le pouvoir De me garder ici Alléluia La tombe Ne peut pas arrêter Ce que la mort Ne peut pas retenir C'est pourquoi Vous pouvez repartir d'ici En vous réjouissant En dansant avec puissance Et autorité Retourner au travail mardi Entrer et jeter Au visage du diable Balance-moi Tout ce que tu as de mieux Pourquoi ? Mon péché A été cloué Sur une croix Il y a 2000 ans Oh mort Où est ton aiguillon ? Oh mort Où est ta victoire ? Jésus a détruit La mort par la mort Le salaire du péché Est la mort N'est-ce pas ? Une fois que ce salaire Est payé La mort n'a plus Le droit d'exiger Quoi que ce soit Jésus est mort Et la Bible spécifie Qu'on ne peut jamais Mourir deux fois Hébreu 9, 27 Il est mort Avec tes péchés Pour que tu ne restes Jamais Dans le tombeau Voici ce que Je me suis efforcé De communiquer En vous disant Que la mort Est naturelle Vous voyez Mourir est naturelle Quand vous péchez La mort vous tue De même Ressusciter est naturelle Quand il n'y a pas De péché La mort ne peut plus Vous retenir La puissance du péché Vous retient En dépit de votre taille Elle vous retient Fermement Ce n'est pas vous Qui la retenez C'est elle Qui vous retient Mais elle a perdu Sa puissance Cette emprise Cette poigne sur vous C'est relâché Totalement En Christ Vous êtes libre Jésus a libéré Un homme Une femme C'est ça La Pâque Pâque C'est la mort Miskao Qui a l'air bête Au sol Et qui contemple Christ sortir De la tombe En marchant Triomphalement Sur l'aile Et Jésus nous dit Parce que je vis Vous vivrez aussi Parce que je vis Vous vivrez aussi Jean 14 Verset 19 C'est cela La bonne nouvelle De Pâque Nous aimerions Vous donner l'opportunité De faire de Jésus Le Seigneur de votre vie Voulez-vous bien Prier avec moi Dites Seigneur Jésus Je me repends De mes péchés Viens dans mon cœur Je fais de toi Mon Seigneur Et Sauveur Et merci Seigneur Pour le baptême Du Saint-Esprit En moi Dans le nom De Jésus Par cette simple Prière Nous croyons Que le Saint-Esprit Vous conduit Sur le chemin De la nouvelle naissance Allez dans une bonne église Qui est basée Sur la Bible Donnez à Dieu La première place Nous espérons de tout cœur Que ce message vous encouragera Si vous connaissez quelqu'un Qui puisse être encouragé S'il vous plaît Envoyez-le lui Édifions le corps De Christ ensemble Nous publions régulièrement Nous publions régulièrement des messages Des shorts Et des prières Appuyez sur la cloche des notifications Pour vous le rappeler Merci infiniment de nous soutenir En vous abonnant à notre chaîne Que Dieu vous bénisse merveilleusement Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada